Un média russe, un média russe, une journaliste, un média russe dit que Alassane Ouattara c'est son dernier mandat en 2025. La télé RT de Russie, une journaliste, qui dit que Alassane Ouattara c'est son dernier mandat en 2025. Est-ce que Ouattara va respecter vraiment son dernier mandat qui est de libérer le pouvoir en 2025 ? Je vous ai dit que la Russie suit l'évolution de la politique en Côte d'Ivoire. Ils suit ça de près. Ils sont prêts. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, l'intervention de Simone Babou, les questions de cette dame, cette journaliste. Et restez concentrés jusqu'à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses. On vous a dit que le brave tchèque ne sera plus brave tchèque en 2025. Suivez l'intervention de Simone Babou. Suivez Fanny. Restez concentrés. Surtout ouvrez l'oreille. Restez concentrés. C'est parti Fanny. Bienvenue dans Afrique Connect, dans un continent en mutation où les sociétés civiles prônent des politiques panafricanistes et s'opposent comme les garants de la démocratie en Afrique, de l'Ouest notamment, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire prépare l'après Alassane Ouattara dont le troisième mandat s'achève en 2025. Et les classiques de la politique ivoirienne sont toujours là. Ils affichent leurs ambitions. Mais sont-ils en phase avec ces aspirations panafricaines ? Bonjour Madame Babou. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Afrique Connect sur RT en français. Merci. Merci de m'associer à cette réflexion qui est très importante dans l'Afrique d'aujourd'hui. C'est avec joie que moi je vois toute cette jeunesse, cette génération nouvelle qui s'élève, qui prône le panafricanisme, qui prône la démocratie. Je pense que ça donne de l'avenir à l'Afrique. Alors Simone Babou, vous dirigez un parti politique, le Mouvement des Générations Capables, et vous préparez les prochaines échéances électorales. Élections municipales et régionales du 2 septembre 2023, puis la présidentielle en 2025, avec beaucoup d'enjeux. Mais tout d'abord, où en êtes-vous avec ce jeune parti politique que vous avez fondé en 2022 ? Comme vous l'avez dit, c'est vraiment un jeune parti. Et d'un départ, nous avions prévu d'aller participer à toutes les élections. Donc c'est un grand défi. Nous nous lançons dans les municipales à venir, et dans les régionales également à venir en 2023, en septembre 2023. Nous avons des candidats. Nous partons dans de nombreuses localités en alliance, avec principalement le PDCI. Mais bon, nous y allons. Nous y allons. Fermément. Alors, en regardant de près l'échiquier politique, il n'y a pas vraiment de changement, si ce n'est, c'est vrai, la présence de deux nouveaux partis, il y a le vôtre, et puis celui de votre ex-époux, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qui a fondé son propre parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Et cela paraît quand même difficile de parler de renouvellement de la classe politique en Côte d'Ivoire, puisque l'on retrouve toujours ce même leadership dont vous faites partie. Mais, écoutez, on peut parler de renouvellement, parce que le renouvellement n'est pas dans l'existence des partis qui vont participer aux élections, mais le renouvellement va se sentir, se lire dans les nouveaux candidats qui sont très souvent des jeunes cadres, des jeunes militants qui n'ont pas notre âge, mais qui se lancent quand même dans l'arène. C'est à ce niveau-là, surtout, qu'on peut parler de renouvellement. Mais au niveau de votre parti politique, comment cela se met en place ? Dans mon parti, nous avons également beaucoup de jeunes cadres qui sont recrutés, qui dirigent aujourd'hui le parti lui-même au sommet, mais qu'on retrouve également dans les structures de base, dans les structures locales, qui dirigent, qui prennent donc position, qui mettent la main, j'allais dire, au cambouis pour que les choses avancent correctement. C'est surtout beaucoup de jeunes, beaucoup de nouveaux qui viennent. Et ça, ça fait un plaisir de voir que la jeunesse, les cadres de 40 ans, de 50 ans, de 30 ans, s'intéressent à l'activité politique en Côte d'Ivoire et sont prêts à prendre leur part de responsabilité. C'est ça. L'avenir, ça va être cela. Alors vous dites que l'avenir, ça va être cela. Est-ce que ça signifie aussi que, comme on le voit dans d'autres pays, on parlera notamment du cas du Chénégal, vous allez vous appuyer sur cette jeunesse ivoirienne. Et qu'est-ce qui caractérise d'ailleurs cette jeunesse ivoirienne aujourd'hui ? Nous sommes obligés de nous appuyer sur cette jeunesse ivoirienne, parce qu'il faut que la classe politique se renouvelle. Et donc nous sommes obligés de nous appuyer sur cette jeunesse ivoirienne. Maintenant, la jeunesse ivoirienne, il faut la mener tout entière à s'impliquer dans l'activité politique, dans la réflexion politique. Et à ce niveau-là, les choses ne sont pas encore totalement gagnées. Mais justement, c'est là le défi. Parce qu'il ne faut pas oublier que, principalement dans notre pays, avec la crise ivoirienne et la violence qui a été expérimentée, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont marqué un recul et craignent de se réengager dans l'activité politique. Mais il faut les y encourager, il faut les y intéresser. Et c'est cela tout le défi. Alors, on présente les futures élections municipales et régionales comme un test avant cette présidentielle de 2025. Quels en sont les enjeux, précisément ? Bon, est-ce que c'est un test ? Moi, je ne dirais pas ça. Parce que je considère que toutes les conditions pour aller à des élections justes, des élections transparentes, ne sont pas réunies là. Alors, si c'est un test, ce serait juste un test pour démontrer qu'effectivement, toutes les conditions ne sont pas réunies, qu'il y a un gros travail à faire, encore, pour harmoniser, pour s'entendre, pour se mettre ensemble et réaliser tout ce qu'il y a à faire comme, comment je dirais cela, comme nouveauté à créer, correction à apporter. Ça, ce travail n'a pas été fait. Il n'a pas pu être fait. On va aller à des élections avec des éléments qui sont des éléments anciens qui ont été dénoncés mais qui n'ont pas été corrigés. Et donc, je ne considère pas ça comme un test. – Ça fait des années et des années finalement, on parle même de décennies que l'on entend cette problématique au sujet de l'organisation des scrutins en Côte d'Ivoire. C'est une problématique, c'est vrai, continentale, mais particulièrement, c'est particulièrement ce qui caractérise la Côte d'Ivoire lorsqu'il s'agit d'élections. Comment vous l'expliquez ? – Mais vous savez, le changement politique est aussi le résultat de la volonté politique, c'est cela. Donc, on peut réclamer, on peut revendiquer, mais tant que la pression n'est peut-être pas suffisante pour que ceux qui ont le pouvoir d'impulser, de déclencher les changements ne se sentent pas obligés de le faire, les choses ne bougent pas. Et c'est cela qui fait que souvent, dans nos pays africains, au moment des élections, on se retrouve dans des crises, dans des gens qui descendent dans les rues, qui manifestent, etc. Parce que finalement, les choses apparaissent comme si le seul moyen de pression, c'est de mettre la rue en mouvement, de mettre la rue en ébullition. Et quand on ne va pas dans ce sens-là, bon, si les dirigeants ne sentent pas, ne comprennent pas la nécessité du changement, les choses quétinent. Voilà, c'est un petit peu ça, malheureusement. Mais ça, c'est valable dans toute l'Afrique. Est-ce que les élections régionales et municipales vont avoir un impact sur vos intentions pour la présidentielle de 2025 ? Ou alors, votre décision, finalement, elle est déjà prise ? C'est-à-dire que vous serez candidate à la magistrature suprême dans votre pays si votre parti vous désigne ? Si le parti me désigne, c'est sûr que je serai candidate. Puisqu'on a décidé d'aller aux élections présidentielles de 2025. Mais c'est le parti qui va désigner qui va être la personne la mieux placée pour y aller. Si ma candidature est bien reçue, bien accueillie par le parti, je n'ai pas peur de ce défi-là. Alors, vous savez que la jeune garde politicienne dans votre pays demande à revoir la limitation d'âge pour briguer un mandat présidentiel. Vous avez 74 ans. Vous n'êtes pas d'accord. Pour quelles raisons ? Ça, c'est un vieux problème aussi parce que, disons, je parle d'un constat. Le constat, c'est que dans les pays occidentaux de vieille démocratie, ce critère-là n'est pas retenu. On peut aller aux élections. Vous avez des candidats en Europe, en Amérique, qui vont aux élections. Ils ont 80 ans et puis ils vont aux élections. Dans nos pays africains, à un moment donné, où on était dans le parti unique, on a éprouvé le besoin de mettre cette limitation d'âge-là pour obliger les classiques dans nos partis uniques à être toujours les seuls à être au pouvoir. Mais aujourd'hui, où le multipartisme s'est finalement implanté un petit peu partout, je pense qu'il faut laisser les partis compétire avec qui veulent. Et dans ce cas-là, la limitation d'âge devient un critère qui n'est pas forcément le meilleur critère à retenir. Pour moi, le meilleur critère à retenir, c'est le programme que le parti propose. C'est l'alliance, la place que le parti accorde au peuple et à ses difficultés, à ses préoccupations, aux questions de sécurité, etc., plutôt qu'à l'âge de celui qui va être candidat. Mais est-ce que, à votre avis, ça pourrait quand même permettre de renouveler cette classe politique ? La première chose qui va permettre de renouveler la classe politique, c'est des conditions électoraux qui permettent effectivement la participation de, correctes et honnêtes, de tous ceux qui sont concernés par cette élection-là et qui peuvent venir manifester leur opinion en votant. C'est ça la première chose. Ce n'est pas l'âge du candidat qui va être la première chose. Alors, je voudrais que vous observez l'actualité politique chez vos voisins. Au Sénégal, d'ailleurs, où il existe une classe d'opposition très dynamique. Quelle lecture, Simone Bacbo, vous faites des récents événements là-bas ? L'affaire Ousmane Sonko, l'annonce de Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat. Je considère que le président Macky Sall a bien fait de décider de ne pas aller briguer un troisième mandat. Parce que, malheureusement, dans tous ces pays africains-là, quand on parle d'un troisième mandat, ça veut dire qu'on a une constitution qui a prévu qu'on ne fait que deux mandats. Et puis, le moment venu, je ne sais pas si c'est l'appétit qui vient en mangeant, mais vous avez quelqu'un qui a déjà fait ces deux mandats et qui va aller manipuler les textes, la constitution, pour pouvoir briguer un troisième mandat. Et c'est à ce niveau que le problème se pose. La question du troisième mandat, de mon point de vue, on devrait avoir le courage, dans nos pays africains, de faire une réforme pour enlever ce critère-là de limitation du mandat. Mais ce travail, cette réflexion, doit faire l'objet d'un vrai consensus. Si tout le monde, tous les partis concernés par les élections interviennent dans ce débat-là, en dehors des échéances électorales, interviennent dans ce débat, eux qu'ensemble, ils arrêtent, que la limitation des mandats est un critère qu'il faut sortir de nos constitutions, il n'y aura pas de problème. Mais ici, il y a problème, ça a été l'état à Dakar, ça a été l'état même en Côte d'Ivoire, parce que vous avez quelqu'un qui dirige le pays, qui est soumis à une constitution, et puis à un moment donné, parce que ça l'arrange, il vient manipuler la constitution pour pouvoir se représenter une troisième fois, en utilisant la puissance d'État qui est à sa disposition. Et c'est cela qui crée le problème, mais c'est cela qui fait que les gens manifestent dans les rues, parce qu'on vient imposer, par la puissance de l'État, on vient imposer quelque chose qui n'a pas été l'objet d'un consensus, et à ce moment-là, évidemment, les gens réagissent mal. Quelle perception, justement, les Ivoiriens, quelle est la perception des Ivoiriens par rapport à ce qui se passe chez leurs voisins ? Ils ont pu voir les événements au Mali, la société civile se mobiliser, la société civile qui a soutenu l'opposition au Sénégal. Quelle est leur perception ? Mais les Ivoiriens ne sont pas non plus pour un troisième mandat arraché de cette façon-là au peuple, en dehors même de tout ce qui est prévu par la Constitution. C'est de la manipulation que les Ivoiriens, que le peuple aujourd'hui en Afrique n'accepte pas. C'est pour ça que je dis que, quelle que soit la décision que l'on veut prendre, il faut qu'on ait le courage de s'asseoir, de confronter l'opinion populaire et de prendre des décisions qui soient des décisions consensuelles. Dès l'instant où ça s'est fait, ensemble on partira sur la base de critères qui ont été arrêtés de commun d'accord. Il n'y aura pas de problème. Mais si on veut utiliser la puissance d'État qu'on a pour imposer sa volonté, c'est ça qui crée les problèmes et qui font que les gens se retrouvent dans la rue à manifester et à protester contre de telles décisions. Alors on a remarqué ce travail, je l'ai dit, une opposition, une société civile très soudée au Sénégal. C'est peut-être ce qui manque dans votre pays. Qu'en pensez-vous ? Je suis d'accord avec vous qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là pour créer une société civile bien soudée, mais bien soudée pour rechercher des consensus sur des questions qui sont des questions d'hommes nationaux, qui concernent la démocratie, qui concernent la souveraineté, qui concernent la gestion de l'État, de la chose publique, etc. Effectivement, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Il y a encore du travail. Mais ce travail qui est à faire, est aussi, disons, la difficulté créée par ce que la Côte d'Ivoire a vécu. La Côte d'Ivoire a vécu la guerre. La Côte d'Ivoire a vécu la guerre civile. Et les séquelles de cette violence-là n'ont pas encore disparu de tous les esprits de tous les Ivoiriens. C'est ça le problème. Je voudrais que l'on aborde les questions sous-régionales. Le Nigeria, vous savez, a pris la présidence de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On s'est déjà très attaché à sa souveraineté nationale. Est-ce qu'un vent nouveau va souffler sur cette organisation ouest-africaine à qui l'on reproche son manque d'indépendance et de souverainisme ? J'espère. J'espère qu'on va connaître ce vent nouveau. Parce qu'effectivement, la CDAO, telle qu'elle a fonctionné jusqu'à présent, laisse beaucoup à désirer. Et j'espère qu'effectivement, au plan de la manifestation de la volonté, l'esprit du souverainisme, de l'autonomie, de pensée et d'action, j'espère qu'on va retrouver une CDAO capable de faire des réformes au niveau de sa pensée, de faire des réformes qui conviennent. Puisqu'on parle de souverainisme, votre pays est un acteur majeur, un poids lourd de la CDAO. Votre pays dispose d'une forte influence. Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays souverain, selon vous ? Je ne crois pas à la Côte d'Ivoire, un pays plus souverain que le Burkina Faso ou le Mali ou la Guinée, je pense. On est loin de là. On est très loin de là. Et c'est-à-dire pour quelles raisons ? Pour un certain nombre de raisons. Il y a des raisons d'ordre historique, il y a des raisons d'ordre économique, il y a des raisons d'ordre intellectuel, il y a des raisons d'ordre culturel. Pour toutes ces choses-là, si vous prenez morceau par morceau, que vous analysez, vous verrez qu'on est encore du chemin à parcourir pour atteindre la vraie souveraineté. Et dans votre programme, vos ambitions pour votre pays, quelle place justement cela tient ? Dans mon parti, en tout cas, la volonté, le désir de souveraineté tient une place importante. Mais ça va marcher dans notre vision, ça va marcher avec un effort que nous-mêmes ivoiriens, nous devons faire pour nous-mêmes nous guérir d'un certain nombre de visions qui sont erronées, qui sont sclérosées, que nous transportons avec nous, de complexes que nous avons, que nous transportons avec nous, qu'à l'époque on appelait les complexes du colonisé, mais qui existent encore en nous, qui sont intériorisées en nous et donc nous devons nous débarrasser. Les deux choses vont ensemble. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes souverain et qu'en même temps, vous vivez dans le complexe du colonisé. Il faut donc mener ces combats-là sur soi-même et puis également sur les autres qui vont avoir tendance à venir justement continuer de vous coloniser. Les deux choses vont ensemble. Si vous ratez l'un, vous ratez forcément l'autre. Alors quand on parle de souverainisme, c'est vrai qu'on pense au souverainisme monétaire, au souverainisme économique. La question du franc CFA fait débat. Il y a cette nouvelle monnaie ouest africaine, l'Eco, qui est annoncée maintenant pour 2027. Alors c'est compliqué, c'est loin d'être gagné car elle doit intégrer un panier de devises de plusieurs pays qui n'utilisent pas le franc CFA, des pays tels que le Nigeria justement. Est-ce qu'il faut soutenir le Nigeria qui veut imposer son schéma pour implémenter cette monnaie, cette nouvelle monnaie Eco ? Et peut-être que ce schéma-là, il pourrait en finir avec le franc CFA ou alors est-ce qu'il faut abandonner cette réforme de l'Eco que beaucoup dénoncent, que beaucoup de panafricanistes d'ailleurs dénoncent. Quel est votre avis sur cette question ? Bon alors, je vais me situer au centre de tout cela. Ma conception, c'est que nous devons sortir du CFA. L'Afrique francophone doit sortir du CFA. C'est ma première considération. La deuxième considération, c'est que pour pouvoir nous en sortir, nous avons besoin de créer entre nous africains plus ou moins une monnaie qui nous permette, n'est-ce pas, de gérer nos échanges, de gérer la mise en valeur de nos ressources, ressources naturelles, ressources produites par les hommes, par le travail des hommes, que nous devons gérer tout cela ensemble en état africain autonome. pour justement structifier, valoriser, sauver ces richesses-là que nous détenons sur notre sol, dans nos sous-sols, etc. Donc, il y a deux choses pour moi, on doit aller ensemble. Et pour que ça marche, il faut qu'au niveau de l'Afrique, peut-être on commencerait par la sous-région et puis après, progressivement, on grandira, mais il faut qu'il y ait des accords. Il faut qu'il y ait des infrastructures qui soient créées. Il faut qu'il y ait un véritable marché qui soit créé. Il faut qu'il y ait la capacité pour nous-mêmes africains de transformer nos biens, de les transformer en richesses, de manière à ce que nous ne soyons pas toujours en train de tendre la main pour chercher de l'aide à gauche, chercher de l'aide à droite dans les pays occidentaux. Et c'est tout cela qu'il faut bâtir et il faut le bâtir ensemble. Il faut le bâtir ensemble. Donc, je ne vais pas aller dire « il nous faut l'écho ». Je ne vais pas aller dire « contre l'écho, il nous faut le CFA ». J'ai dit « non, il nous faut ensemble nous asseoir, créer un système, un mécanisme avec une monnaie qui va nous aider à mettre en valeur nos ressources, nos ressources naturelles, à nous les partager nous-mêmes d'abord, à créer nous-mêmes nos capacités de consommer ce que nous allons produire et puis donc à gérer les échanges. Et c'est à ce moment-là qu'une monnaie doit être créée pour permettre ces échanges-là entre nous d'abord et puis entre nous et le reste du monde également. Voilà. Donc, moi, c'est un petit peu comme ça que je conçois la chose. Mais aujourd'hui, j'estime qu'il est impératif que nous sortions du système du CFA. Alors, vous savez qu'avec, en même temps que l'arrivée du Nigeria à la tête de la CDAO, le Mali réintègre l'UEMOA. La population malienne, vous savez qu'il y a beaucoup souffert du régime de sanctions imposées par la CDAO. Est-ce que vous croyez qu'avec le Nigeria, justement, c'est la fin du régime, de ce régime de sanctions ? Je l'espère aussi parce que je considère que ce régime de sanctions était très injuste. Très injuste pour le peuple malien. Et heureusement, les Maliens ne se sont pas effondrés. Ça, je pense que j'ai dit gloire à Dieu pour cela. Et je les félicite d'avoir pu tenir dans cette épreuve-là. Mais j'ai trouvé très injuste toute l'attitude de l'UEMOA, toutes les sanctions qui ont été prises. Donc, ce n'était pas correct, ce n'était pas bien. Pour conclure, Mme Bagbo, vous savez qu'avec la guerre en Ukraine, on assiste à un basculement de l'ordre mondial vers le sud. Comment vous analysez ce basculement ? Je pense que cette guerre en Ukraine-là, finalement, donne l'opportunité au monde entier, particulièrement à ceux du sud, aux Africains en particulier, de se rendre compte parce qu'il est important que nous ayons notre système également en nous. Et que nous ne soyons pas si systématiquement arrimés ni à l'Occident, ni à l'Orient, etc. mais que nous ayons à nous asseoir pour créer nous aussi un monde, un système en nous qui va nous permettre de nous protéger, de nous épanouir, de nous développer et puis d'apporter au reste du monde ce que nous pouvons produire et ce que nous pouvons amener comme nécessité, capacité de transformation, etc. et ne pas dépendre uniquement de l'Occident. Et brusquement, la guerre en Ukraine nous permet de constater que ce travail-là n'est pas encore fait qu'il y a fait. Alors justement, face au conflit russo-ukrainien, le continent a affiché sa neutralité. Ce n'est pas le cas de votre pays, la Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de son alignement sur l'Union européenne et les pays occidentaux ? Oh, Seigneur Dieu ! Moi, je pense que l'Afrique a bien fait de rester en dehors de ce conflit-là. Je n'aime pas la guerre. Et peut-être parce que je l'ai expérimenté dans mon pays, je suis encore mieux placé que qui compte pour dire que la guerre n'est pas une bonne chose. Il faut encourager la Russie d'un côté, l'Ukraine de l'autre, les Occidentaux d'un côté à ne pas pousser l'Ukraine à continuer la guerre. Il faut que l'on s'asseye, que l'on discute, que l'on mette fin à la guerre parce que finalement, c'est le peuple qui paye le prix. qui paye le prix fort. Et la paix à aller encourager l'Europe à faire la guerre de l'Ukraine parce que les gens meurent là-bas. Et cela déstabilise le monde entier et ce n'est pas une bonne chose. On n'a pas besoin de guerre. C'est dont on a peur, on a besoin, c'est d'une paix, c'est de la construction du monde dans le respect mutuel. Que les Russes respectent le reste du monde, que les Occidentaux respectent les Russes et respectent également le reste du monde. si...